Et yo les gars c'est Orlando, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Brawl Stars Donc dans cette vidéo je vais vous parler un peu de tout ce qu'il y a à savoir sur les boxes Donc les petites boxes Mais juste avant j'aimerais faire une petite parenthèse et vous parler d'un discord que j'ai créé Donc je vous mets le lien dans la description, c'est un discord sur Brawl Stars Donc dedans il y a des channels pour être en vocal, pour parler Et pour faire des games avec moi si vous avez envie Parce que moi je recherche toujours des gens pour faire des games J'aime pas trop jouer à la solo Donc si vous avez envie n'hésitez pas à le rejoindre, ça fait toujours plaisir Et vu que j'aime une petite communauté, je serai souvent disponible pour vous etc Donc maintenant revenons au sujet principal de cette vidéo, les boxes Donc on va tout d'abord parler des petites boxes et voir leur pourcentage Donc comme vous savez si vous appuyez sur le petit point d'interrogation Vous avez les pourcentages des petites boxes Donc c'est à dire les pourcentages qui s'affichent à l'écran 1% pour le Star Power, 0.07 pour les Legendary Brawlers Mais ce que vous savez peut-être pas, tout le monde ne sait pas C'est qu'une big box équivaut à 3 Brawl Box et une Mega Box équivaut à 10 Brawl Box C'est à dire si j'ai 10 petites Brawl Box là à ouvrir C'est comme si j'ouvrais une Mega Box ici Sauf que la différence c'est que dans les Brawl Box Si vous en ouvrez 10 d'un coup, ce sera réparti sur plein de Brawlers différents Quasi tous les Brawlers Alors que si vous ouvrez une Mega Box, vous aurez l'équivalent de 10 Brawl Box Mais que sur 5 Brawlers Et si vous ouvrez une Big Box, ce sera à peu près pareil Mais x3 au lieu de x10 Ensuite, donc Les Mega Box vous permettent d'avoir Vous avez à peu près 10% de chance d'avoir un Star Power Et 0.07% de chance d'avoir un Legendary Brawler Donc c'est quand même très peu A part pour le Star Power, c'est quand même pas mal Sauf que du coup c'est pas forcément rentable d'ouvrir des Mega Box Parce que comme vous pouvez voir, j'ai 10 Brawl Box Et je les ai eus en même pas 3 jours Donc ce qui équivaut à 80 GEM Et en plus, entre temps, vous avez la Big Box qui vous fait 3 Brawl Box Donc c'est quand même pas mal Mais vous avez aussi un pourcentage d'avoir Vous avez aussi la chance d'avoir 25% de chance d'avoir Des tickets d'événements 9% de chance d'avoir des GEM Et 3% de chance d'avoir des tokens doubleurs Donc multiplié par 10, c'est pour ça que vous avez toujours des bonus dans ces Box Parce qu'il n'y a quasi aucun pourcent de chance de ne pas en avoir Donc après ça peut C'est pas forcément rentable d'ouvrir des Box Mais si vous voulez vous maxer plus vite Évidemment que c'est mieux d'ouvrir des Mega Box Après ça dépend quand vous voulez monter Si vous payez pas et que vous avez peu de GEM Donc les Mega Box c'est pas forcément la meilleure solution Ça dépend quand vous voulez faire Si vous voulez monter 5 Brawlers rapidement Ouvrez une Mega Box Mais si vous préférez monter plusieurs Brawlers Même si c'est moins rentable niveau nombre de Box ouvert Ouvrez des Big Box Ça répartira mieux l'argent Mieux les Brawlers Mieux les jetons Je sais pas comment dire Mais si vous voulez garder vos GEM pour jeter des skins et tout Les Box normales c'est quand même une bonne solution En plus ça va super vite avec les modes de jeu qui donnent vraiment des Vraiment rapidement des jetons Vous pouvez monter super vite Donc j'espère que cette petite vidéo d'information vous a plu Donc si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit like et un commentaire On se retrouve dans une prochaine vidéo C'était Orlando's Bye Sous-titrage ST' 501